bonjour à tous c'était le top4phone nous sommes toujours sur le mwc comme promis on regarde tout pour vous on teste tout pour vous nous sommes sur le stand d'acer avec julien le responsable marketing de chez acer qui a la gentillesse de nous donner toutes les informations sur les nouveautés qui sortent et qui a en main le dernier jade z je dis bien c'est ça c'est ça qui est le successeur du jade s voilà tu vas nous dire un petit peu les différences et ce qu'il y a de mieux sur cette version alors le jade s a été introduit lors du cbs en janvier et a été extrêmement bien reçu par la presse et le grand public par son design et ses performances aujourd'hui on revient sur la gamme jade avec une version légèrement légère qui conserve ce design ce fameux design pour lequel le jade s a très bien fonctionné on est sur quelque chose d'ultra léger et d'ultra fin avec une épaisseur de 7,8 mm et un poids de 110 grammes vraiment très agréable à prendre en main concernant l'écran on est sur un format 5 pouces qui est très bien intégré et très borderless comme vous le verrez je peux en effet manipuler mon téléphone à un doigt alors que c'est un écran de 5 pouces c'est vrai qu'on le voit là ici les bords sont extrêmement fins donc un châssis bien optimisé concernant la résolution de l'écran alors on est sur du hd donc 720p avec toutes les dernières technologies d'écran ips et 0 rga alors qu'est ce réduire les angles les difficultés pour voir sous un angle différent et le 0 r gap c'est simplement l'écran qui est imprimé directement dans 100 couches d'air sur la surface tactile alors ça veut dire quoi ça veut dire donc une optimisation au niveau de l'épaisseur exactement de l'épaisseur et bien sûr du confort d'utilisation et de la lisibilité parfaite concernant l'intérieur du téléphone le hardware qu'est ce que tu peux nous dire alors je vous parlais de performance avec le jade s ne vous inquiétez pas quand je vous ai parlé de performance allégé on est sur quelque chose de très véloce comme vous pouvez le constater c'est très fluide on est sur un processeur quad core sur une plateforme médiathèque qui est lancé à 1,5 gigahertz et 64 bits ce qui change beaucoup de choses et qui prépare bien sûr l'arrivée d'android lollipop fin q2 couplé à cela nous avons un giga de ram avec 8 giga de mémoire de stockage extensible via micro sd toujours dual sim et j'en profiterai pour vous montrer la petite spécificité on a en fait la possibilité d'introduire deux nano sim ou une nano et une micro sd d'accord sur le même slot exactement en termes d'appareils photo on est sur 5 mégapixels à l'avant format grand angle pour favoriser vos meilleurs clichés en selfie et à l'arrière on est sur du 13 mégapixels ouverture 1,8 donc une bonne résolution pour un bon piqué de photo pour pouvoir éventuellement faire les agrandissements donc c'est parfait juste j'en profite pour vous montrer l'ancienne version le jade s qui comme vous voyez avec un back cover un petit peu différent ici nous étions sur un octocore sur un price point à 299 euros là nous conservons le même design quelque chose de très véloce rapide on vend accessible le liquid jade z la série jade pardon au grand public pour un prix de 199 euros et ce sera disponible à la fin du mois de mars donc pour cette dernière mouture tout a été optimisé même le prix exactement écoute c'est parfait qu'est-ce que tu peux nous dire maintenant sur le système android mais sur de lollipop aussi alors lollipop comme je vous le disais est prévu fin q2 et nous arriverons et nous sommes actuellement sur 4.4.4.4 voilà donc normalement lollipop pour 2015 exactement parfait là écoute je te remercie beaucoup merci à vous hein au revoir